Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on continue notre série, aujourd'hui on va aller du côté du Texas, on va s'intéresser à San Antonio. Une belle saison de tanking l'année dernière, enfin la saison dernière pour San Antonio, ça finit 15ème de la conférence West, seulement 27% de victoire. Ça jouait le tanking, ça jouait le premier tour de draft pour essayer d'avoir Victor Wimbaniaba, pour le coup ça a marché. Je vous ai mis, comme d'habitude, les deux meilleurs joueurs de la saison pour San Antonio, avec Keldon Johnson à gauche et Devin Vassell à droite. Plutôt une belle saison de Devin Vassell, un petit peu dans le marasme de San Antonio. Après il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été mis hors repos, comme je le disais on a clairement joué le tanking pour arriver à aller chercher le premier pic de draft. Pas grand chose à dire à part que c'est difficile partout, en attaque, en défense, pourcentage à 3 points, assez mauvais, avec globalement seulement Devin Vassell qui s'en sort un petit peu dans l'équipe. Bon, rien à dire de plus, de toute façon c'est assez évident que la saison est à oublier et on va aller voir un petit peu sur les arrivées et les départs pour savoir si San Antonio peut espérer faire mieux la saison prochaine. En ce qui concerne les arrivées, cette saison à San Antonio, on a évidemment, comme je l'évoquais juste avant, le premier pic de draft, notre français Victor Wimbanyama. On a Redu Block qui vient de Dallas, Cédia Haussmann qui vient de Cleveland, voilà pour les trois grosses principales arrivées. Je vous affiche les stats de Victor Wimbanyama sur sa dernière saison dans le championnat français en FIBA. Alors après, à prendre un petit peu avec des pincettes parce que le championnat FIBA, enfin le basket FIBA et le basket NBA, c'est quand même assez différent. Mais ça donne un petit peu une image de sa saison, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir des matchs de la baie de Clique Elite. Donc on a 21,6 points, 10,4 rebonds, 2,4 passes décisives avec un pourcentage quand même qui n'est pas incroyable à 3 points. Personnellement, c'est vrai que j'avais vu quelques matchs de lui cette saison, mais je ne m'étais pas spécialement attardé en détail sur les stats. Et c'est vrai que je le voyais un petit peu mieux à 3 points, 27,5, c'est pas ouf, surtout que en NBA, la ligne à 3 points est un petit peu plus grande. On a 32 minutes par match sur cette saison, on va voir un petit peu, on en parlera un petit peu après, c'est de se projeter, voir sur les minutes de jeu par Victor. Arrivée de Reggie Bullock qui est plutôt pas mal, comme on l'a vu juste avant, on avait quand même beaucoup de difficultés à 3 points pour San Antonio. Reggie Bullock est un très bon tireur à 3 points. Je vous mets un petit peu ses stats, pareil, je vous affiche son petit pourcentage à 3 points. Comme vous pouvez le constater, un joueur quand même plutôt constant et plutôt à droite de manière générale. Ça fait quand même une paire d'années qu'il a un NBA et sa moyenne en carrière, comme vous pouvez le voir, juste en bas est de 38% à 3 points. Et on a aussi, pareil, je vous affichais les stats de Cedi Haussmann, qui a aussi un apport intéressant en attaque, un peu moins en défense, avec un pourcentage aussi qui peut être correct, mais un petit peu plus variable par rapport à Reggie Bullock. Donc voilà pour les trois principales arrivées à San Antonio et évidemment, surtout le point d'orgue, Victor Wemmaniam. Et la question maintenant qu'on peut se poser, c'est au-delà de savoir si Victor Wemmaniam sera dans le 5, ce qui est assez évident, mais est-ce qu'il va jouer plutôt poste 4 ou plutôt poste 5 ? Et on voit ça maintenant. On commence avec le poste de meneur et je m'attends à voir Trey Jones, le frère de Tyce Jones. Trey Jones qui a fait une saison correcte la saison dernière, après le gros point faible, c'est son pourcentage au tir à 3 points qui est en dessous des 30%. C'est quand même un petit peu compliqué quand on est meneur de jeu en NBA moderne de ne pas avoir un shoot à 3 points. C'est vrai que c'est plus un profil de type meneur remplaçant, mais après c'est un peu court pour San Antonio. En plus, ils viennent de couper Cameron Payne. Donc je m'attends quand même à voir Trey Jones en meneur titulaire. Sur le poste 2, on devrait retrouver logiquement Devin Vassell. C'est un petit peu le deuxième, même si je pense qu'il ferait une meilleure saison que Victor Wemmaniam avec l'expérience qu'il a. C'est sa troisième saison NBA. Mais on va dire que sur l'avenir, ça serait le deuxième meilleur joueur de l'équipe de San Antonio. Comme je disais, plutôt une belle saison l'année dernière, un bon pourcentage à 3 points. Donc je m'attends à une saison encore un petit peu plus performante, un peu plus de performance de sa part sur cette saison. Il avait été pas mal lui au repos avec le tanking la saison dernière. Donc je le vois encore progresser cette saison. Sur le poste 3, on devrait retrouver Keldon Johnson. Où là par contre, je m'attends peut-être à un petit peu moins de tir à un prix de sa part. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient un petit peu le lead avec Devin Vassell. Et là du coup, avec l'arrivée de Victor Wemmaniam, ça devrait un petit peu réduire son nombre de tirs par match. Là où je pense que, vraiment comme je le disais, la priorité pour les Spurs sur l'avenir, je pense que c'est Wemmaniam et Devin Vassell. Donc peut-être un petit peu moins de points inscrits pour la saison prochaine pour Keldon Johnson. Et du coup, sur le poste 4, je pense qu'on verra où Victor Wemmaniam. Et enfin sur le poste 5, on devrait avoir, j'imagine, Zach Collins. Alors, on pouvait voir aussi Victor Wemmaniam en 5 et Jérémy Sochant sur le poste 4. Après, je trouve le problème avec ce 5 majeur-là, avec Victor Wemmaniam en pivot, c'est 1, pour Victor, je le trouve quand même encore un petit peu, entre guillemets, mince. Il n'a pas une musculature à l'advite Howard. Donc se taper du Embiid, du Jokic comme ça tous les soirs, déjà physiquement, ça peut être un peu compliqué quand même pour lui. Donc le mec sur le poste 4, ça le met face à des adversaires un peu moins tankés au niveau du body. Ce sera un petit peu plus simple pour lui. Et la deuxième chose qui me fait préférer Zach Collins en 5 et Victor Wemmaniam en 4 plutôt que Sochant en 4 et Wemmaniam en 5, c'est le spacing. Comme on l'a vu, le 3 points, c'était quand même un point assez faible de San Antonio la saison dernière. On a Trey Jones qui est à moins de 30%, on a Keldon Johnson qui est seulement à 32%, on a Jeremy Sauchamp qui est pareil aussi en dessous des 30% de mémoire ou alors peut-être un tout petit peu au-dessus des 30%. Mais globalement, si on a ce 5-là, on n'a vraiment pas de spacing. On l'a vu, Victor Wemmaniam, on l'a vu déjà prendre des shoots à 3 points en fadeaway, des choses comme ça sur les highlights. Mais le pourcentage au final, il n'est pas terrible, il est à 27%. Alors que voilà, Zach Collins a un pourcentage qui est un petit peu, je crois, aux alentours des 35. Donc on a un pivot qui peut s'écarter, qui peut shooter. Du coup, je suis quand même plutôt tenté par ce 5 pour les deux points que j'ai évoqués. On a fini pour le 5 majeur et du coup, maintenant, on passe au classement. Pour cette saison 2023-2024, malheureusement, je mets les San Antonio Spurs à la dernière position à l'Ouest, 27 victoires, 55 défaites. Pour moi, ça va quand même être un peu mieux que la saison dernière, parce qu'en saison 2022-2023, seulement 17 victoires. Sans spoiler, pour moi, la 15e et la 14e place vont se battre avec San Antonio et une autre équipe, avec une incertitude sur un joueur majeur. Mais j'ai quand même du mal à les voir un peu plus haut, parce que même si on imagine un petit peu les équipes qui pourraient être au-dessus, comme Utah, Ocassie, pour moi, c'est au-dessus de San Antonio. Je vous affiche les cotes des bookmakers et je trouve que le under, que ce soit le 29,5 et 1,92 ou le under 30,5 et 1,80 sont plutôt intéressants. Je vais vous remontrer un petit peu, c'est un petit peu le même raisonnement que j'avais déjà eu sur Détroit pour la conférence Est. Si vous êtes un petit peu comme moi et que vous voyez San Antonio à la 14e ou 15e place de la conférence Ouest cette saison, et bien tout simplement, c'est un petit peu similaire sur les 10 dernières saisons. Quand on est 14e ou 15e de la conférence Ouest, il y a une seule fois où on a une équipe qui a dépassé les 29 victoires. C'était en 2018-2019, enfin sur la saison 2018-2019, où Dallas avait fini 14e avec 33 victoires. J'ai quand même du mal à aller voir au-delà. L'équipe s'est améliorée avec l'arrivée de Victor Wimbaniama, mais Victor Wimbaniama, je ne le vois pas non plus marquer 25 points par match, et prend de 15 rebonds sur sa première saison. Ça va être un processus un peu long. En plus, il a quand même un corps encore assez fragile. Il faut qu'il développe sa musculature. Et je ne serais pas étonné que les Spurs le mettent quand même assez souvent au repos, surtout si la saison s'annonce pas terrible dès le début. On pourrait voir un petit peu de tanking encore à la fin, et essayer de préserver Victor Wimbaniama sur sa première saison. En plus, est-ce qu'il va jouer beaucoup sur ses temps de jeu en match ? Est-ce qu'il va jouer du 32, 33 minutes, 35 ? Voilà, c'est un petit peu le point d'interrogation. Toutes ces choses-là me font dire under 30,5 et 1,80 sur Unibet. C'est tout pour les Saint-Antonio Spurs, et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle équipe. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501